bon les vidéos vous devez utiliser des vidéos bon on va passer on passe une vidéo dans le temps ils avaient un lecteur vidéo qui était très sympa parce qu'il permettait de capturer directement les images qu'elle est dans l'autre bout mais ils l'ont enlevé donc il n'y est plus donc tu l'as peut-être sur les vieilles versions mais sur les versions actuelles ça n'y est plus et donc là j'ai mis le lien vers la vidéo sur l'image donc là il lance la vidéo voilà donc il se passe image parce qu'il faut que je pense c'est avant de faire la capture ça mettre en pause pour que je puisse voir avoir le temps de capturer l'image quoi donc j'ai capturé l'image à partir de l'outil appareil photo voilà donc je retourne sur ma vidéo là je suis prêt je capture ma vidéo voilà j'ai pris tout l'écran pas grave donc j'ai capturé donc là hop il a enregistré je peux continuer à lire ma vidéo je vois d'autres passages qui m'intéresse voilà j'ai pris une zone seulement voilà il a capturé ces zones comment il va prendre un moment précis voilà donc après tu vois j'ai mis capture d'écran là j'ai mis capturé sur une nouvelle page à chaque fois donc je sais pas si une nouvelle page donc après ça ça peut permettre aux élèves en par exemple en classe inversée de il regarde la capsule à la maison le sujet vidéo à la maison ou ailleurs ou à un autre moment et ensuite tu vas pouvoir travailler sur les images clés que toi tu as sélectionné donc tu peux le faire la maison la maison tu se prépares toutes les images clés et maintenant bon là il n'y a pas grand chose peut-être à dire sur celle là sur celle là qu'est ce qui va apparaître qu'est ce qu'on voit etc tu as toutes les images tu peux travailler et apprendre des notes etc sur l'image à partir de la vidéo qui qu'ils ont regardé que général des élèves n'aiment pas qu'on arrête une vidéo en cours de projection bon donc du coup tu peux leur non c'est l'image si tu veux prendre une séquence de la vidéo c'est là tu l'as déjà ta séquence de vidéo si tu veux une séquence tu t'as plein d'outils métoscopes etc qui font quoi je veux dire tu la découpe dans dans les sites gratuits qui sont livrés avec l'ordinateur immobilier etc donc parce que le but c'est pas de de revoir le détail de la séquence parce qu'après tu peux toujours ça dans le navigateur tu reviens un petit peu en arrière tu reviens tu mets une boucle c'est de pouvoir garder la trace écrite de ce qui s'est passé toi là tu vas noter qu'est ce qu'on a vu on a vu ça on a vu ça ah oui parce que j'écris en blanc ouais c'est pas terrible voilà voilà donc tu as pris les notes comme ça tu es toujours dans une discussion le brainstorming que tu utilises je veux dire tu l'utilise en permanence quoi avec un tableau quoi je veux dire tu peux utiliser tu l'écris ou tu l'écris pas mais c'est tout le temps les réflexions des élèves la construction ensemble de l'avantage c'est qu'on peut revenir voilà on peut revenir et puis vous rappelez pas dans le film à la main on l'avait vu sur la première partie du film vous l'avez pas remarqué a été la preuve toi voilà donc et là elle se retrouve ici mais il a été pas vu sur la première image du coup tu peux revenir sur l'image d'avant et il y avait la main donc c'est une vidéo qu'on regarde indépendamment qui sont dans le lecteur ben là c'est une vidéo qui est sur mon disque dur oui voilà tu peux la mettre dans tes pièces jointes vous vous rappelez des pièces jointes tout à l'heure dit qu'on pouvait associer un document en pièces jointes là tous ces fichiers sont dans mes pièces jointes ce qui fait que je peux les lancer directement de là je peux le lancer directement de mes pièces jointes même sans un lien sur la page c'est comme si j'avais un cartable en fait voilà de toute façon on a toujours intérêt en classe à faire comme si on n'avait pas internet c'est toujours le jour où on en a vraiment besoin qu'on n'a pas donc moi je capture et je mémorise comme ça voilà voilà une autre vidéo donc là il ya un lecteur intégré alors l'avantage du lecteur intégré c'est que c'est intégré l'inconvénient c'est que c'est intégré ça va là si je fais une capture d'une partie de l'image bon déjà j'ai pas toute l'image donc je peux passer je peux l'agrandir mais j'ai pas toute l'image et les captures elles vont aller là ou sur une autre page si je les mets à côté bon ça va un peu mencombrer si je les mets sur notre page faudra que je revienne tout sans arrêt la vidéo donc ça se discute quoi l'intérêt de tout à l'heure avec l'appareil photo c'est aller derrière et j'ai resté dans ma vidéo ça se débrouillait en arrière-plan j'ai trouvé que quand j'ai demandé au moment d'y retourner mais parfois si c'est une vidéo courte ça peut être sympa de la regarder comme ça directement dans c'est pour travailler l'anglais enfin l'ordinateur de côté mais ça doit hurler ce que j'ai mis à fond pour qu'il y ait